Salut mes poupées, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui m'a été demandée, on va dire, indirectement. Donc, suite à la vidéo haul de chez Shein la dernière fois, là où il y avait vraiment des pépites magnifiques, vous étiez nombreuses à craquer sur certains articles mais vous avez eu du mal à choisir la taille qui vous convient. Donc, je me suis dit aujourd'hui, je vais vous parler de ça pour une dernière fois parce que dans mes hauls précédents, j'ai toujours précisé comment je choisis les tailles sur le net mais j'ai l'impression que peut-être que je n'ai pas été claire ou peut-être que certaines filles n'ont pas été jusqu'au bout de la vidéo pour voir comment je choisis la taille, etc. Donc, aujourd'hui, je vais répondre d'une façon définitive et puis, chaque fois que je vous fais un haul, je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la barre d'informations pour en savoir plus sur les tailles que je prends sur les sites. Donc, peu importe le site, qu'il soit un site d'une marque européenne que ce soit Zara, Mongo ou encore des sites chinois comme Shein ou New Chic, peu importe le site ou même AliExpress vous devez mesurer à l'aide d'un ruban comme ceci. Donc, ces rubans-là, vous pouvez les acheter dans les magasins spécial mercerie ou encore, vous pouvez aussi les trouver dans les supermarchés, dans le côté, dans les rayons mercerie. Si vous n'avez pas ce genre de rubans, c'est vraiment très simple. Vous prenez un courdon ou un autre ruban peu importe ce que vous avez à la maison, que vous pouvez mettre autour de votre poitrine ou de votre taille et après, vous le mesurez avec une petite règle ou quelque chose que vous avez à la maison pour mesurer. Voilà, tout simplement. Mais voilà, c'est plus simple comme ça, c'est plus pratique. Donc, ce que vous allez faire... Alors, concernant tout ce qui est t-shirt, pull, veste, chemisier, etc., tous les hauts, vous allez mesurer, fiez-vous autour de poitrine. Donc, moi, le tour des épaules, franchement, je m'en fous puisque ça me va autour de la poitrine. Donc, les épaules, ça va automatiquement. Donc, ce que je fais pour le tour de poitrine, c'est très simple. Donc, assurez-vous de porter le soutien-gorge qu'il vous faut, que vous portez quotidiennement quand vous mettez un chemisier, etc. Et puis, essayez de respirer, bien respirer et prenez votre tour de poitrine de cette manière. Vous voyez, comme ça. Voilà. Je ne serre pas trop, je ne relâche pas beaucoup. Donc, voilà, pour pouvoir respirer. Et moi, je vois qu'ici, pour moi, c'est du 90. Ça, c'est pour le tour de poitrine. Après, voilà, vous prenez note. Soit vous prenez en centimètres, soit vous prenez en pouces. Voilà. Maintenant, si sur certains sites, sur la description, ce n'est pas marqué en centimètres, vous pouvez convertir sur Google du centimètre en pouces et vous avez votre taille en pouces. Maintenant, concernant tout ce qui est pantalons, jupe, etc., vous allez prendre deux mesures. Alors, vous avez le tour de taille et le tour de poitrine, plutôt le tour de hanche. Alors, pour le tour de taille, assurez-vous que c'est au niveau du nombril, à peu près. Pas trop bas et pas trop haut. Pour moi, c'est du 72. Et ensuite, vous allez prendre votre tour de hanche, de cette manière, dans l'endroit où c'est l'endroit le plus large. Puis, vous prenez note. Maintenant, je vous avoue une petite astuce. Moi, quand je veux prendre un pantalon sur le site chez In, par exemple, je me fie plus au tour de hanche qu'au tour de taille. Pourquoi ? Parce que parfois, quand on prend un pantalon qui nous va, au niveau des hanches, qui nous va très très bien, parfois, au niveau du tour de taille, on a l'impression que c'est un petit peu large, mais c'est quelque chose qui se corrige avec des petites pinces sans problème à la maison. Donc, vous pouvez le faire manuellement, vous pouvez le coudre sans problème. Par contre, si on prend quelque chose qui nous va autour de la taille, ça ne va pas aller forcément au niveau des hanches. Donc, faites très attention. Moi, je me fie plus au tour de hanche qu'au tour de taille. Voilà, c'était juste ma petite astuce. Concernant la longueur, ce n'est forcément pas un problème. Quand je vois sur le mannequin, si ça lui va bien, moi, comme je suis petite, ça me va forcément. Et généralement, quand c'est un peu trop long, on coupe sans problème. Par contre, quand c'est court, c'est là le problème. Mais si vous prenez ces mesures-là, comme ça, vous allez sur le site, là où vous voulez acheter quelques articles. Donc, vous choisissez vos articles. En cliquant sur chaque article, vous allez trouver une description, soit sur un petit tableau, soit un petit texte, un petit paragraphe qui est écrit. Ou c'est marqué, par exemple, S, voilà combien de centimètres au niveau de la poitrine, au niveau des épaules. Ou bien, pantalons, ils vont vous dire S ou M, voilà combien de centimètres. Et vous allez comparer avec votre taille. Donc, ça m'arrive souvent, moi qui fais généralement du S, ça m'arrive souvent du prendre du XS pour tout ce qui est tunique, chemisier sur le site SHEIN. Comme quoi, généralement, on pense, beaucoup de filles pensent que les tailles chinoises, ça taille petit. Donc, si elle fait du S, elle doit prendre du M. Et quand elle reçoit du M, elle est déçue alors qu'il fallait prendre du XS. Donc, fiez-vous au tableau où c'est décrit en centimètres. Personnellement, même dans la même marque, par exemple, Bershka ou Mongo, par exemple, si je veux prendre un slim, je prends généralement du M. Par contre, si je veux prendre un palazzo, il me faut du S. Si je prends du M, c'est beaucoup trop large. Donc, comme quoi, voilà, dans une seule marque, mais parfois c'est différent. Donc, fiez-vous les filles à, fiez-vous aux mesures en centimètres. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. J'ai vu qu'il y en a pas mal de filles qui me posent la question sur comment acheter, comment commander sur le net, sur ces sites-là. Comment passer sa commande, comment faire entrer le code promo, comment choisir le mode de livraison. Et s'il n'y en a pas une carte de crédit, comment on fait pour payer, etc. Donc, si vous voulez que je vous réponde à cette question, si vous pensez que c'est utile, que c'est une question pertinente, dites-le-moi en commentaire et je serai ravie de passer une commande devant vous pour vous donner une idée sur comment ça fonctionne. Et je vous expliquerai aussi comment avoir une carte de crédit si vous ne l'avez pas, pour pouvoir faire des achats sur le net. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Alors, je vous dis à très bientôt. C'est parti.